Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h de ce 10 février 2021 sur FEDAPLIC Télévisions. Voici quelques titres qui seront développés dans un instant. La quatrième édition du Parlement Jeunesse s'est tenue hier, mardi, au palais des congrès du Yaoundé. Cette session plénière qui a réuni des jeunes âgés de 25 à 35 ans a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Les questions des jeunes adressées à ces derniers étaient notamment tournées autour de la promotion de la paix et du développement durable. Nous en parlons dans ce journal. Toujours au Cameroun, les forces de maintien de l'ordre du côté de Yaoundé viennent de frapper un nouveau coup de maître. Après une réquisition faite aux environs de deux heures le 9 février dernier, au lieu dit Kansik-Longkak, ces derniers ont réussi à démanteler une usine de production clandestine spécialisée dans la fabrication des boissons alcoolisées frélatées. Nous reviendrons sur le film de cette perquisition qui pose la problématique de la qualité des liqueurs consommées par les Camerounais au quotidien. Au Soudan, l'on a décidé de se tourner vers la résolution définitive du conflit qui a plongé le pays dans une situation précaire depuis des décennies. La solution à cette instabilité, pense-t-on, est la formation d'un nouveau gouvernement qui comprendra des rebelles. Madame le Sub, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. A l'occasion de la 55e édition de la fête de la jeunesse qui se célèbre demain 11 février, ainsi il n'y aura donc pas de parade, ainsi en a décidé le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, sur très haute instruction, ceci suite à l'inobservance des mesures barrières lors de certaines manifestations d'envergure et des risques subséquents de résurgence et de propagation de la COVID-19. Il a par ailleurs signifié que seules les activités du village de jeunesse à mobilité réduite continueront à se dérouler en partie et en présentiel dans le strict respect des mesures barrières. Toutes les autres activités de la onzaine de la jeunesse se sont essentiellement tenues en mode virtuel tel que prévu par le programme national harmonisé. Nous reviendrons certainement sur l'adresse du chef de l'État camerounais, Paul Biya, avant la fin de ce journal. Des médicaments contrefaits d'un montant de 27 millions de Français ont été détruits à Berthois, dans la région de l'Est Cameroun. Ils ont été incendus en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vogueau. Le récit des faits avec Lydiane Fouguet. Le combat pour la réduction de la contrebande se poursuit dans les quatre coins du Cameroun. La douane camerounaise ainsi que les forces de maintien de l'ordre sont constamment aux aguets et veillent stupuleusement à la conformité des produits qui entrent sur le sol camerounais. C'est ce travail de veille permanent qui a permis aux forces de maintien de l'ordre de la région de l'Est Cameroun de mettre la main sur un important stock de médicaments impropres à la consommation. Cette importante saisie estimée à 27 millions de francs CFA a été effectuée dans les villes de Berthois, Garigombo et Garoua-Boulaye à la suite d'une opération conjointe de la gendarmerie nationale et les services des douanes. Paul Mbello, chef secteur des douanes de l'Est, a révélé sur les antennes de la chaîne publique camerounaise que deux types de saisies ont été opérées. La première par la brigade mobile de Berthois qui a donné un résultat d'environ 24 millions de francs CFA et la seconde par le poste des douanes de Garigombo estimé à 2,7 millions de francs CFA. La cargaison illicite a été immédiatement incendiée en présence du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vango. La première autorité de la région du Soleil-les-Vents a ensuite assuré que cette opération de veille va se poursuivre tout au long de l'année 2021. Ceci pour permettre aux Camerounais de consommer des médicaments de qualité. Il a également appelé les populations à prendre conscience, surtout quand il s'agit de la santé, car ces dernières doivent comprendre que le médicament est très important et ne doit pas être acheté à la sauvette. Le gouvernement camerounais mène depuis quelques années déjà des opérations comme celle-ci pour éradiquer ce fléau du pays. Rappelons qu'en 2019, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachi, avait lancé une nouvelle campagne de lutte contre la vente illicite de médicaments dans les rues de la capitale politique et dans les autres grandes villes du pays. Selon le patron de la santé camerounaise, le sécu illicite des médicaments représentait un peu plus de 25% de la vente des dix médicaments sur le territoire national et 40% provenait de la contrebande. La quatrième édition du Parlement jeunesse s'est tenue hier mardi au palais des congrès de Yaoundé. Cette session plénière qui a réuni les jeunes âgés de 25 à 35 ans ont connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Les questions des jeunes adressés à ces derniers étaient tournées autour de la promotion de la paix et du développement durable. Liliane Foggen pour le compte rendu. Ils étaient au total 180 députés jeunes âgés entre 25 et 35 ans face aux membres du gouvernement. C'était dans le cadre de la quatrième édition du Parlement de la jeunesse que ceux-ci, venus des dix régions du Cameroun, se sont réunis le mardi 9 février 2021 au palais des congrès de Yaoundé dans la région du centre Cameroun. Sous la roulette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Eton, les députés jeunes ont mis en exègue leurs préoccupations en rapport avec l'engagement volontaire des jeunes pour la promotion de la paix et du développement durable. La séance des questions-réponses à ces membres du gouvernement aura été l'une des plus grandes articulations de la plénière. Une occasion pour le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Thiroma Bakari, de rappeler l'importance de la formation dans un pays émergent. Son homologue des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achine Bazilekine III, a rassuré la jeunesse camerounaise quant aux dispositions prises par le gouvernement pour encadrer les jeunes porteurs de projets. Le ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a lancé un appel à une synergie d'action pour éradiquer la violence et la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Lillinken, a mis en garde la jeunesse camerounaise contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Pour le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Andoa, la protection des femmes et des enfants en zone de conflit est une des priorités du gouvernement. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, a invité les jeunes à maîtriser les mécanismes de fonctionnement des structures d'encadrement et d'accompagnement des jeunes. Par ailleurs, les députés jeunes ont souhaité que l'accès à ces structures soit gratuit aux jeunes, désireux d'acquérir une formation entre autres. Le coordonnateur du réseau des parlementaires Espérance Jeunesse, l'honorable Joshua aussi, a demandé aux jeunes de saisir toutes les opportunités afin d'être la lumière du Cameroun de demain. L'honorable Hilarion Etan n'a pas manqué de rappeler aux uns et aux autres l'importance de ces échanges pour la promotion de la paix et du développement durable. La session s'est achevée par la remise des diplômes aux 180 députés jeunes de la quatrième mandature. Il faut rappeler que les députés juniors sont choisis pour un mandat d'un an. Ils ont non seulement pour rôle de chercher à savoir les initiatives entreprises par le gouvernement en faveur des jeunes Camerounais, mais aussi de permettre au pouvoir public de mieux connaître les aspirations de la jeunesse. Toujours au Cameroun, les forces de maintien de l'ordre de Yaouni viennent de frapper un nouveau coup de maître. Après une perquisition faite aux environs de deux heures, le 9 février dernier au lieu d'Ikansik-Lonkak, ces derniers ont réussi à démanteler une usine de production clandestine spécialisée dans la fabrication des boissons alcoolisées frélatées. Carole Nkoua, reportage. L'intrigue naît au cours d'une patrie ordinaire des hommes en tenue au quartier Lankakayaouni dans la capitale politique du Cameroun. Sauf que ce jour, ils seront intrigués par un homme au comportement tout au moins suspect tenant deux cartons de whisky. Curieux, ils vont interpeller et questionner l'infortuné sur la provenance des dix cartons. Présenté sur le nom de Wafo, ce dernier va conduire les agents de maintien de l'ordre vers le quartier Liguezoa à quelques mètres du lieu de son interpellation. Sur place, on se croirait dans une usine tout à fait légale. Mais que non, tout contraste. Les hommes en tenue viennent ainsi de tomber sur une usine clandestine spécialisée dans la fabrication de fausses boissons alcoolisées. Propriété du dénommé Te Kamzali et de son épouse, ces derniers y fabriquaient, puis écoulaient de faux champagnes de marque Runa, Mouet et des whisky impropres à la consommation tels que des bleuques Label, du rhum de marque St James ainsi que des vins rouges. Les agents de force de maintien de l'ordre tombent des nues. Aidé par les témoignages du voisinage au cours de cette opération coup de poing, ils vont par la même occasion saisir un flux d'édentol, des vignettes C-Mac de plusieurs produits, des bouchons et capsules de colorant et même du cannabis. Après auditionner les suspects qui sont passés aux aveux complets, une enquête a été ouverte par les forces de maintien de l'ordre. Il convient également de souligner que cette opération coup de poing menée par la police qui a permis de démonteler cette usine clandestine n'était pas la première. Une enquête des Pandors du secrétariat d'Etat à la Défense avait permis aux fins lignées de la brigade de gendarmerie de carrière d'interpeller deux suspects le 17 décembre 2020. Et l'exploitation de ces derniers avait permis d'interpeller neuf autres en pleine fabrication de whisky frélaté au quartier Tuaméki. La perquisition du domicile avait donné lieu à la saisie d'un important stock constitué pour l'essentiel de plusieurs bouteilles de whisky de 6, 12, 18 et 21 ans d'âge de toutes marques confondues, de 70 litres d'alcool, de 7,5 litres de colorant et de 1,5 litres d'arôme et une centaine de couvercles bouchons. Les agents du commissariat de sécurité publique de Kenzo dans la région de l'Est Cameroun avaient interpellé le 4 novembre 2020 trois hommes pour contrebande de whisky frélaté. Et le 9 octobre 2020, une opération coup de poing menée par les Pandors de l'agent d'amérée nationale dans le 4e arrondissement de la ville de Douala avait permis de démanteler au lieu d'Issodico-Garotière plusieurs unités de contrefaçon de vin, de whisky et de yaouf frélaté. Les violences scolaires frappent de nombreux enfants partout dans le monde, notamment sur le continent africain. En 2006, le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les violences à l'encontre des enfants a fait malheureusement de nombreuses victimes subies dans le cadre scolaire. Et selon le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, la violence sexuelle, physique et psychologique est perpétrée par des enseignants à l'égard des filles courantes. Au Cameroun, les violences sexuelles dans les établissements scolaires gagnent du terrain. Un directeur d'école publique dans l'arrondissement de Bafia dans le Mbam et Inougou a été relevé de ses fonctions après une série de plaintes liées à des agressions sexuelles sur les enfants de cet établissement de situation qui remet en cause le système éducatif et la qualité morale des anciens. Carole Nugoua pour cette réflexion. La violence sexuelle dans les écoles gagne progressivement du terrain au Cameroun et les jeunes élèves de l'école publique de Biabereke ont payé les frais de cette pandémie. Dans un communiqué signé le 25 janvier 2021 du professeur Laurent Serge Ntoudingoua, ministre de l'éducation de base, M. Boyou Moucha, le matricule 705-744K, directeur de l'école publique de Biabereke 2A, arrondissement de Bafia, département du Mbam et Inougou, région du centre, a été relevé de ses fonctions pour violences sexuelles sur élèves en bas âge au sein du dit établissement scolaire. Face à cette situation, la question demeure toujours. Qu'est-ce qui pousse ces adultes à accomplir de tels actes sur des enfants ? Doit-on remettre en cause le système éducatif ? L'on a encore en mémoire le cas de cet adolescent qui avait été sexuellement agressé à mort par son professeur dans la région de l'Ouest de Cameroun. Et aussi, de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui mettait en scène, cette petite fille âgée à peine de 6 ans qui racontait, tout en pleurant comment elle et certains de ses camarades se faisaient abuser par leur enseignant et qui plus est était une dame. L'on serait curieux de savoir ce qui inciterait un agresseur à nourrir ses pensées sexuelles vers un enfant d'à peine 5 ans, sans toutefois parler de l'accomplissement de l'acte. Selon des statistiques de Research Gay, les abus sexuels des enseignants sur les élèves sont d'environ 7,9% et entre camarades de classe de 15%. Au regard de ce taux de violence dans les établissements scolaires, qui faut-il blâmer ? L'enseignant ou l'élève ? Le contenu des programmes télévisés et la recrudescence des réseaux sociaux n'impacte-t-il pas sur l'éducation de ces enfants ? Les parents qui sortent tôt le matin à la recherche du pain quotidien ont-ils véritablement le temps pour s'occuper de leurs enfants ? Que dire de la montée fulgurante des familles monoparentales ? Ces différents facteurs n'influent-ils pas dans la vie de ces enfants ? Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les organisations de surveillance estiment que 40% des écoles au Cameroun subissent des violences sexuelles. Doit-on conclure que les enfants ne sont plus à l'abri dans ces temples du savoir ? L'implication des enfants dans des activités sexuelles qu'ils ne comprennent pas pleinement aura toujours des conséquences néfastes, notamment des blessures physiques, des maladies sexuellement transmissibles, de mauvaises performances à l'école et le rejet de leurs proches pourraient même entraîner la mort. Même s'il est vrai que les personnes qui abusent les enfants se retrouvent dans toutes les communautés, que ce soit parmi les proches, la famille, les religieux et les enseignants, il faut reconnaître que ces cas de violences dans nos écoles remettent en question la tradition africaine qui a toujours vu les enseignants comme étant des personnes intègres, des guides de société, des exemples moraux. La situation de violences sexuelles dans les écoles au Cameroun est la même qui sévient dans presque tous les pays africains. Et malheureusement, les parents, les tuteurs et même les victimes gardent très souvent le silence, de peur d'être stigmatisés, reprimandés, moqués ou tenus pour responsables. Les conséquences immédiates et à long terme de ces violences peuvent être dévastatrices pour la santé et le développement social des victimes. S'il est vrai que de nouveaux auteurs accusent souvent les femmes de s'habiller indécemment, quelle excuse donner donc au viol des jeunes garçons ? Il est temps pour les autorités et les communautés de lutter efficacement contre la violence sexuelle en milieu scolaire avant que cela ne devienne incontrôlable. Le ministère de l'Éducation de base, à travers sa sortie du 25 janvier 2021, qui a licencié le directeur de l'école publique de Biabereke 2A, est un pas encourageable, mais est-il suffisant pour stopper véritablement ou freiner ces prédateurs sexuels qui rôdent dans nos différents établissements ? Élu à la tête de Haïti, ce pays pauvre des Caraïbes, puis relu un an plus tard, Moïse Jovinal, président de la République, s'entend à rester au pouvoir, malgré le fait que l'opposition affirme que son mandat de 5 ans est arrivé à son terme nul. ne sait si c'est un mandat 2016 ou 2017 qu'il faut prendre en compte. Cette situation a plongé le pays dans une crise politique. Au Soudan, l'on a décidé de se tourner vers la résolution définitive du conflit qui a plongé le pays dans une situation précaire depuis des décennies. La solution à cette instabilité est la formation d'un nouveau gouvernement qui prendra certainement en compte des rebelles. Thierry Blanchard-Sop pour le condensé de toutes ces informations. Le Soudan s'est engagé à mettre fin à près de deux décennies de guerre. Il a été annoncé lundi dernier par le Premier ministre Abdallah Abdog, la formation d'un nouveau gouvernement qui comprendra sept anciens chefs rebelles qui ont aussi participé aux accords de paix en octobre dernier. D'après lui, le nouveau gouvernement a été formé sur la base d'un consensus politique issu d'une longue réflexion. L'objectif est d'éviter l'effondrement du pays. Un consensus sur plus de 25 ministères a été atteint et malgré de nombreux défis qui attendent ce gouvernement, le pays est prêt à aller de l'avant. Ce nouveau gouvernement hérite d'un Soudan plongé dans le chaos depuis environ 18 ans avec une économie fragilisée par des décennies de sanctions américaines, de mauvaise gestion et de guerre civile, une inflation galopante qui sévit de nos jours ainsi que par l'indépendance du Sud-Soudan riche en pétrole en 2011. A Haïti, une crise politique majeure secoue le pays. Le président Jouvenal Moïse, qui dit avoir échappé à une tentative de coup d'État, a assuré disposer d'une année supplémentaire à la tête du pays. L'opposition, qui est entrée dans un bras de fer avec le gouvernement depuis cette annonce, affirme que le mandat du président Jouvenal est arrivé à terme et a désigné un dirigeant pour assurer la transition. Ce désaccord de date est né du fait que Jouvenal Moïse avait été élu en 2016 lors d'un scrutin annulé pour fraude puis réélu en 2017. Évitant de prendre parti, l'ONU semble toutefois valider le calendrier électoral défendu par le président Haïtien. Selon l'organisation, M. Jouvenal a prêté serment en février 2017 pour un mandat de 5 ans. La capitale Port-au-Prince a été dimanche. Le théâtre de manifestation est maillé de quelques échauffourées avec la police. Après la publication du rapport de l'historien français Benjamin Stora sur la réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie, le gouvernement algérien, par la voix de son porte-parole, a de nouveau reclamé le 8 février dernier la reconnaissance des crimes coloniaux de la France. Une sortie du gouvernement algérien qui intervient après la remise par Paris des restes de 24 résistants algériens tués au début de la colonisation française au XIXe siècle en juillet 2020. Carole Nokoa pour les détails. Spécialiste reconnu de l'histoire contemporaine de l'Algérie, Benjamin Stora a été chargé en juillet 2020 par le président Emmanuel Macron de dresser un état des lieux juste et précis du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. C'est donc à la suite de cet état des lieux que Paris a remis des restes de 24 résistants algériens tués au début de la colonisation française au XIXe siècle. Par la même occasion, l'historien français a publié un rapport sur la réconciliation mémorielle entre les deux pays. Une initiative qui a été saluée par le porte-parole du gouvernement algérien et par ailleurs, ministre de la Communication. Ce dernier, lors d'un entretien accordé au journal gouvernemental arabo-fond El Massa lundi 8 février 2021, Amar Bellimer s'est abstenu de citer, nommément le rapport Stora, mais il a répondu à une question sur le dossier de la mémoire entre les deux rives de la Méditerranée. Pour le porte-parole algérien, la résistance de la France à ne pas reconnaître ses crimes à ses raisons. Elles sont connues de ceux qui ont la nostalgie du passé colonial et l'illusion de l'Algérie française. Il a également ajouté que le criminel fait généralement l'impossible pour éviter d'admettre ses crimes, mais cette politique de fuite en avant ne peut pas durer. C'est la première fois qu'un membre du gouvernement algérien réagit, même de façon indirecte, aux préconisations de l'historien français publié le 20 janvier 2021. Ni le président Abdelmadin Tebboune, soigné en Allemagne pour des complications post-Covid-19, ni le directeur des archives nationales Abdelmadin Tchekhi, chargé d'un travail parallèle sur la question mémorielle, ni le ministre des anciens combattants ne se sont encore exprimés sur le sujet. En revanche, la puissante organisation officielle des Moudjadine, les anciens combattants de la guerre d'indépendance, avaient rejeté le document qui avait omis d'aborder les différents crimes coloniaux perpétrés par l'État français. Le rapport publié par l'historien français continue de soulever une avalanche de critiques, aussi bien en Algérie qu'en France, notamment pour ne pas avoir préconisé des excuses de la part de l'État français. Il faut par ailleurs souligner que dans un entretien accordé dimanche dernier avec le quotidien algérien L'Extension, M. Stora s'est défendu d'être opposé à la présentation d'excuses de la France à l'Algérie pour les massacres commis pendant la période coloniale. Emmanuel Macron s'est engagé à prendre des actes symboliques pour apaiser les mémoires sur la colonisation et la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, mais ce dernier a exclu la possibilité de présenter les excuses demandées par Algérie. Comme nous le soulions en début de ce journal, comme de tradition, le président de la République, son excellence Paul Biya, s'est adressé à ses jeunes compatriotes ce 10 février 2021, ceci dans le cadre de la 55e édition de la fête nationale de la jeunesse qui s'élèvera demain, 11 février 2021, sans phare ni trompette, parce que les parades ont effectivement été annulées. Le chef de l'État Paul Biya a félicité toute la communauté sportive sur l'excellente organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Pour lui, ça a été une belle opportunité de communication avec l'ensemble de la jeunesse sportive africaine. Il a également appelé les jeunes à être plus responsables, notamment, mais également, il a appelé les responsables de la Fédération Camerounaise de football, la maître de l'ordre, dans cette organisation. On espère simplement que ce message sera entendu. Madame, Monsieur, c'est sur cette note d'espoir que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté. Nous reviendrons plus amplement sur l'adresse du chef de l'État, Paul Biya, à la jeunesse camerounaise, dans les sessions d'information à partir de demain, 9 h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501